Précédemment dans Stan's Game Il n'y a toujours pas longtemps Parle plus fort Je ferai tout ce que je peux Petite amie Quoi ? S'il te plait, je suis mon petit ami Bonjour et bonjour à tous C'était Jeff et nous retrouvons pour un nouvel épisode De Stan's Game Épisode 63 ou 64 Je ne sais plus Je crois que c'est ça Il me semble bien Dans l'épisode nous avons vu que Lukako A mal réagi On va dire au fait C'était un homme Et elle nous croit Mais en échange justement de ce changement De sexe qui Changerait justement sa fille Entre guillemets Elle veut Que nous soyons Que Okabé en tout cas soit Son petit copain pour deux jours Et c'est Lukako qui attend une réponse maintenant Elle a l'air si triste Si mignonne et innocente Je me sens Rapproché d'elle Non 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 C'est mal C'est C'est juste Pas bien Je suis pas très Très Je suis pas attiré par Lukako Qu'en Tu m'en penses 2 minutes Ah Non 5 minutes Laissez-moi y penser 2 mois 2 Non 5 minutes Je me retourne Et je Je cours Comme un Comme un Comment dire Un lièvre Totalement Effrayé Je suis tellement embarrassé Je ne peux pas regarder Je ne peux pas regarder en arrière 10 minutes plus tard 10 minutes plus tard Je retourne au labo Mayuri mange Un 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 pain Avec des Avec des Avec des Avec des Avec des Avec des Okarin Comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es excusé Est-ce que tu t'es excusé Luka-chan C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Avec des Jeux Le La C'est Ce C'est 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 Un Un Le micro a été développé par des croisés de l'ordre du Rosicrucian qui ont utilisé de la chimie, ce qui veut dire que le son du bruit est pour faire du nettoyage de cerveau, alors que le bruit en lui-même n'a aucun sens du tout. Wouah ! Ocarine est cassée ! Je fais des trucs incohérents jusqu'à ce que j'arrive à faire fonctionner la technique machine. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais une retraite tactique. Retraite ? Retraite ? Jusqu'à où je peux aller ? Aussi loin que je peux. Ouais, c'est ça. Loin, loin loin d'ici. Je me dirige vers le 11. La limite de la rangée de la machine, effectivement. Et ouais ! On est repartis très très loin dans le passé. Encore un bond, mais là c'est malheureusement un bond assez inquiétant parce que Ocarine n'accepte pas ce qu'il se passe. On est repartis. 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 Les gens sont repartis. Qu'est-ce que tu vas me dire ? J'ai une des neurosciences, j'ai besoin de te parler Sois court Je veux bien que tu viennes avec moi au temple de Yanabayashi Dis-moi pourquoi, si c'est un rendez-vous que je veux comme ça, alors je refuse J'ai besoin de t'expliquer la différence entre un cerveau d'un homme et un cerveau d'une femme Quoi ? J'explique brièvement ma situation et ce qu'il s'est passé avec Lukaku avant que je fasse un bond dans le temps Combien de fois j'ai expliqué ça à Kori soit présent Okabe-san et Makise-san, vous êtes venu pour prier ? Non ? Pas exactement Et... Kori ? En fait, il y a des choses à te parler à Urushibara-san Ou Urushibara-san, oui C'est la stratégie que j'ai pensé J'ai appelé Opération Christina Lukaku réagira différemment qu'avec moi Je sais déjà qu'elle aurait une euh... Qu'elle cracera si je lui dis qu'elle est un homme Mais elle n'est pas très familière avec Kurisu et elles sont également des filles Donc ça devrait être plus simple si Kurisu lui dit C'est pourquoi je lui ai forcé plutôt Je lui ai persuadé que Kurisu s'en occupe Mais j'attends derrière du coup Kurisu et je regarde en silence Qu'est-ce que ça peut être ? Lukaku est timide C'est 10 ans avec moi la première fois qu'on s'est rencontré Et je peux en dire un petit mur entre elle-même et Kurisu là maintenant D'une autre façon, Kurisu est assez calme Vraiment très calme, entre guillemets très... On peut lui faire confiance Kurisu fait un sourire assez gentil et lui commence son explication Vous savez que les hommes et les femmes sont vraiment différents ? Vous savez-tu mais les cerveaux des femmes et des hommes sont vraiment différents ? Oui ? Quoi ? Et... Les cerveaux des hommes sont dominants du gauche, adultes du droit Et les cerveaux des femmes sont dominants du gauche Eh ? Euh... Oui ? D'ailleurs le côté droit du cerveau euh... ça se rappelle euh... On va dire euh... Comment dire euh... À l'endroit spatial et euh... Au jugement compréhensif Le côté gauche par contre c'est le langage et le calcul Euh... Le droit et le gauche sont connectés euh... par euh... le corpus canosum euh... qui est plus euh... développé chez les femmes Tu sais comment on peut dire que les filles sont plus euh... sont plus euh... ont plus de possibilités avec euh... les multi... les multitâches ? C'est parce que ça peut être expliqué par le développement du corpus canosum Euh... Quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de parler là ? Anyement ces théories sont un peu bizarres Ce n'est pas vraiment euh... elles ne sont pas vraiment aussi crédibles que ça Mais si ça ne te dérange pas, je voudrais faire une expérimentation. Une expérimentation ? Je vais essayer de voir ton cerveau pour voir s'il n'est plus celui d'une femme ou celui d'un homme. Qu'est-ce que c'est qu'une map ? Lukaku a l'air vraiment effrayé. Une carte de tes impulsions cerveau. On prend juste un petit peu tes impulsions nerveuses. Tu comprendras lorsque tu essaieras. Ok, ok, ça ne va pas très mal. Non, merci. On va être d'accord, ok, je te promets. Ça ne va pas faire mal, juste viens au labo et on fera... Quel genre d'homme perverti es-tu ? Je tape Kurisu légèrement sur la tête. Quoi ? Je ne me dis pas quoi ? Je veux dire, pourquoi on est venu ici ? Pourquoi tu es en train de lui faire peur ? Je la traite seulement comme un sujet d'experimentation. Va au labo, espèce de fille qui aime les expérimentations. Ok, je vois, donc c'est les remerciements que tu me fais alors que je t'aide jusqu'à maintenant. Je m'en vais. Maintenant, il n'y a que toi, d'accord ? Kurisu part du temple avec des épaules carrées. On y parle assez durement à elle-même. Okabe-san, Makise-san, qu'est-ce que Makise-san est en train de dire ? Eh bien, basiquement... Est-ce que je voulais expliquer moi-même après tout ? Tu es vraiment un homme. Tu es actuellement un homme. Le résultat est le même, bien sûr. Oui ! On entend les bruits venant de derrière la fenêtre. C'est le matin aujourd'hui. C'est assez froid, oui, mais bon, on est au milieu de l'été et pourtant, c'est assez cool dans le matin. On est assez tôt. Dommage que les cigales commencent à crier. Le soleil n'est pas encore trop fort. C'est la seconde fois que je me suis arrivé comme ça, même si le rendez-vous était différent de la première fois. En tout cas, mon esprit mental est totalement le même que la dernière fois. Par la porte, par le mouvement de la photo, le bruit venant de l'autre côté, je peux voir quelqu'un en train de frapper, d'avancer rapidement sur l'escalier. Je me lève, je pensais que c'était Moeka, mais je réalise aussi qui c'est après. Ah oui, il est toujours le même normalement. Okarin ! Oh, il est ! Okarin, tu vois là ! Mayuri entre et m'accueille avec un regard désapprobateur. Originalement, Mayuri était supposée rester au labo, mais la dernière fois, elle a lu un message de quelqu'un et elle est partie en trombe. Peut-être qu'elle est allée voir Lukaku ? Alors, Mayuri est très déçu de toi ! Mayuri gonfle ses joues et pointe son doigt vers moi. Bien sûr, je soupire en frustration. Avant que je fasse un bon moment de temps, c'est arrivé le 14. Aujourd'hui, c'est le 12. Depuis que j'ai expliqué l'éducation à Lukaku, vu ce que j'ai expliqué l'éducation de Lukaku avant, plus tôt, on disait que Mayuri, la présentation de Mayuri est venue également plus tôt. Okarin, tu as fait pleurer Lukachan, n'est-ce pas ? Lukachan m'a dit que tu as dit que j'étais un homme ! Pourquoi tu fais une chose aussi méchant, Okarin ? Je la vois maintenant, ne t'inquiète pas. Euh, réellement ? Euh, réellement ? Merci beaucoup ! Euh, si tu n'avais pas à t'excuser, alors Mayushi ne parlerai pas à toi ! Ce mail devrait arriver là maintenant. Yep, le même ! C'est arrivé. Si je veux au temple de Ganabe-Rishi maintenant, Lukaku va confesser son amour et me demander d'être son petit copain. C'est le copain, c'est mon petit copain ! Mais cette fois-ci, j'ai pensé en avant. Kristina ! Kristina ! Kristina ! Kristina ! Je commence à crier dans la salle de développement, et j'entends quelqu'un bouger à l'intérieur. Christian, tu n'es pas ? Tetsuya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réveiller. Est-ce que Christian, est-ce que Christian dort ? Elle va être réveillée toute la nuit donc ? Tu ne devrais pas la réveiller comme ça ? Je sais, mais je dois le faire. Kristina, s'il te plaît, réveille-toi ! Kristina, s'il te plaît, réveille-toi ! Tais-toi ! Oh, tais-toi ! Kurisu sort de la salle de développement avec des yeux assez endormis. Christian, tu-tu-ru ! Christian, tu-tu-ru ! La nuit dernière, elle s'est endormie sur le clavier. Les marques de ses vêtements ont laissé une marque sur ses joues. Ses cheveux sont un peu en bataille, ses yeux sont rouges. Elle... Elle fraude ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux le templier, Nabeayashi, viens avec moi. C'est le temps pour l'Opération Kristina II ! On peut s'arrêter avant que Mayuri-chan soit en danger ! Alors ! S'il te plaît, sois... S'il te plaît, sois moi ! S'il te plaît, sois mon petit copain ! S'il te plaît, sois mon petit copain ! Hummm... S'il t'appelait, c'est mon petit copain ! La dernière fois, les choses se sont compliquées lorsque j'ai ajouté la fille adorant les expérimentations à la conversation. Cette fois, je l'ai vu voir des choses depuis les ombres, à côté justement de l'escalier. Excuse-moi, j'ai besoin d'un moment. Je me retourne et je l'appelle. Eh bien, espèce de normale. Mais qui est un normal ? Je pense que je ressens en tout cas pour l'instant pour une fois. T'as entendu ce que Lukaku a dit maintenant ? Non, non, dis-le moi. Tu m'entendais pas ? Comment je pourrais j'entendre là où je suis ? Elle a confessé jusqu'au 15. Et après, elle reviendra en tant qu'homme. Ok. Et pourquoi tu me demandes à qui est son rêve d'Urushibara-san ? Mais c'est Lukaku ! Mais qui est-il de propos d'elle ? Enfin, je veux dire, elle est mignonne quoi. Mais elle est une... Mais elle est une... Qu'elle soit un homme, ça peut être seulement qu'elle peut venir de ton imagination peut-être. De ma perspective, elle a toujours été une fille. Abandonne. À la prochaine. Mais attends ! Elle a raccroché. Mais comment j'ai pu accepter qu'elle m'accompagne ? Espèce d'assistante inutile. Je remets mon téléphone dans ma poche. Et je me dirige à Lukaku. Euh... Est-ce que t'es un téléphone avec Makise-san ? Euh... Oui. On dirait que tu t'es amusé ? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de la pression ? Elle m'afflige... Est-ce qu'elle m'afflige de la pression psychologique ? Alors... Lukaku... Euh... On va dire... Bouge... N'arrive pas... N'arrive pas à rester en place. Ta réponse ! S'il te plaît, il m'aussé mon petit ami. Une... Un... Une relation de 4 jours en essai. Est-ce que ces 4 jours vont se sentir court ou long ? Je dois dire... Bien sûr que Lukaku est... Est mignonne mais... Elle est très... Frêle et délicate et tout ça. D'ailleurs... Mais à peu de la... De la taille et ce genre de choses. Et ça... Et sa peau est aussi... Aussi blanche qu'un... Que de l'albâtre. Même quand Lukaku est un homme... Je me... Je me... Je me... Je me mémorisais... C'est... Son... Son... Son attitude à moitié féminine. Biologiquement... La... Lukaku actuelle est une fille. Donc... Même si on fait des choses... La maintenance... Ce ne serait pas un problème. Mais quand même... Je suis sur la mission pour changer... Lukaku... D'un homme... D'une fille à un homme. J'ai besoin d'accomplir cette mission... Pour sauver Mario. Si je vais avec la fille Lukaku... Enfin... Si je vais avec Mlle Lukaku... Et que je tombe mon amour avec elle... Alors... Serais-je capable de traiter le... L'homme Lukaku... Comme je l'étais auparavant ? Si j'oublie qu'il était un homme... Et que je perds mon contrôle de soi... Ca pourrait résulter à des complications. Euh... Être avec l'actuel Lukaku... Ne sera pas un problème. Je veux dire... J'ai toujours mes réservations... Mais... La piboutesse... Et la justice... N'est-ce pas ? La vraie chose... De mon hésitation... Et la pensée... De ce qui pourra arriver... Ensuite... Le problème n'est pas de Lukaku... C'est mon coeur... D'ailleurs... Je supposais sauver Mayuri... Ne pas aller... Et ne pas aller en rendez-vous... Mais d'un autre côté... La coopération de Lukaku... Est essentielle... Pour sauver Mayuri... Je n'irai nulle part... Si je rejette Lukaku... Et que je la fais pleurer... Pour le soin de mon but... Je vais... Enlever les problèmes de mon coeur... Je dois le faire... Je vais... Accepter le... Marché de Lukaku... Mais si on va le faire... Je le ferai moi-même... Je le dirai moi-même... Il y a une règle... Que tu dois suivre... Tu ne dois pas tomber en amoureux... Enfin... Tu ne dois pas tomber en amoureux... Avec Kaleo Kako... Même si ça doit exploser son coeur... Tu ne dois pas tomber en amoureux... Tu ne dois pas tomber amoureux... Juste... N'oublie pas... Très bien... Très bien... Je suis heureuse... Euh... Comprends... T'es une belle... Euh... 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 J'étais sûre que tu allais dire non... Euh... 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 Merci beaucoup... Merci beaucoup... Son visage est rouge... Et ses yeux sont... Remplis de larmes... Mais elle est vraiment heureuse... On la voit comme ça... Tellement... Timide et embarrassée... Mais heureuse en même temps... Ça me rend... Elle est tellement mignonne... Je ne dois... Je ne dois pas tomber amoureux mais... Sur le point de... Je suis sur le point de l'être... Pourquoi... Chacune de mes actions... D'être aussi mignonne... Elle doit faire ça de façon délibérée... Il n'y a pas d'autre façon... La... Piboutesse... Ou la mignonnitude... Je ne sais pas... De Okako... Et... La terreur de l'univers... Euh... Okabe-san... Nanda ! Quoi ? Lukako... Enlève ses pleurs... Maintenant... Le même temps... Alors demain... Ah.. A... osh... Rang... Mais qu'est-ce qu'il n'ya pas... Rat... ... Surtout... Vous... S'il te plait, fais-moi... Prends-moi un rendez-vous ! Non... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Un rendez-vous ? Oui, c'est vrai, quand un couple va quelque part ensemble, c'est appelé un rendez-vous. Ce serait très dommage de refuser alors qu'on commençait justement à être en couple. Ok, mais où ? T'as une idée toi ? Hein ? On dirait qu'elle n'a pas l'endroit en tête. Je veux aller là où tu veux aller, Okabe-san. Je veux aller là, les endroits où tu fréquentes Okabe-san. Donc en autre mot, elle veut que je décide pour elle. C'est vraiment... C'est vraiment dommage que d'être aussi mignonne. Les personnes t'oublieront pour tout ce que tu dis. Je gratte ma tête à en penser. Hum... Alors... Klan, vous pensez jusqu'à demain. Eh bien, je ferai quelque chose d'ici demain. Pour l'instant, j'ai envie de sortir de cette atmosphère très douce qui en ressort. C'est jolique. On s'arrange pour se rencontrer le lendemain. Puis, je sors rapidement du temple derrière moi. Et puis, je... Sous-pire grandement. Euh... 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 Devant les piétons, euh... Sur le... Sur le pont... Eh bien, Kurisu marche derrière moi. Elle était complètement inutile. Est-ce que tu as accepté à être avec elle ? Je peux quand même deviner avec la réaction de Hiroshima-san. Quoi, tu as vu ça ? Tu m'as dit de regarder, n'est-ce pas ? Ah oui. J'attendais qu'elle me donne un conseil. Je pense que je devrais mieux savoir demain. On va au rendez-vous demain. Ouais. Kurisu fait un bruit assez émasal. Elle n'a pas fait de regarder envers moi. Le scientifique fou qui fait un rendez-vous avec une jeune fille. Ce n'est pas fou du tout. Pourquoi tu dois être aussi cynique ? Ignore-la maintenant. Enfin, on va juste l'ignorer et on se dirige vers le labo. Mais alors que je commence à aller plus vite, elle attrape mon épaule et me retire. Je tombe presque en arrière. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça plutôt ? Désolé, je ne voulais pas être méchant. Je suis juste un peu irrité. Kurisu ne me dit pas pourquoi elle est irritée. Tu as fait ce choix pour sauver Mayuri, donc je vais changer ma voie de pensée également. Et ? Tu as fait ce choix pour sauver Mayuri, donc je vais changer ma voie de pensée également. Bon, toutefois, est-ce que tu as un plan pour ton rendez-vous de demain ? Des plans pour les rendez-vous ? J'ai dit à Lukaku que je viendrai avec quelque chose demain. Et là, pour l'instant, je n'ai pas fait aucun progrès. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu mal en peau de cette situation. Même si je fais ça pour sauver Mayuri. Alors, as-tu des plans ? Ça s'appelle Onikamasa. J'ai seulement une chose à te dire, si t'en as-moi. Isaac Newton, comme ça. J'ai eu le grand Onikyoma, un scientifique fou, avec un QI réval... Comment dire, qui... Rivalise avec celui de Isaac Newton lui-même. Et ? Bien sûr. Dès que j'ai des scientifiques, je suis un scientifique fou. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été un peu intéressés. Et il y a des gens qui ont été un peu détourné. Et il y a des gens qui ont été un échec pour la vie de ce traitement. Et il y a des gens qui ont été un échec. qui contrôle le monde, et à la naissance, à nouveau, à nouveau l'âge du K.O. Vous êtes tué, effectivement, une, une, tué, tué très, très vierge, merci beaucoup. Prétends que tu n'as pas entendu ça, ok ? Je suis pas le seul, mais je suis pas le seul, mais je suis pas le seul. Danyez-vous, tu as l'assistante. Je suis pas le seul, je suis pas le seul. Danyez-vous, tu as l'assistante, comment tu peux porter la vérité aussi, aussi durement ? Je n'accéterai pas cette insulte. Désolé. Désolé. D'aliment, comment est-il que vous avez-vous dit ? Que vous êtes-vous, si vous avez des études, est-ce que vous avez des études, que vous avez des études, est-ce que vous avez des études ? Et comment est-il de toi ? Ton espérance doit être aussi vaste que, justement, tu peux me... me... me reprocher ça. Je... ne manque pas la grimace de Christian. C'est ce que je pensais, hein ? Tu passes tout ton temps sur la recherche alors que tu n'as pas l'expérience, n'est-ce pas ? Tu dois être très seule en Amérique, n'est-ce pas ? Tais-toi, qu'est-ce qu'il y a de grave à être vierge ? Oh... 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 La fille génie qui crie... eh... Vierge, on sent croque à Akiba. Je ne serais pas surpris si... mmmh... Si ça... Si ça s'étend dans la blogosphère. Heureusement, il est à 7 ans le matin, et il y a très peu de piétons... Qui rit à Kurisu, en tout cas. Partons d'ici ! Kurisu commence à courir. Ce qui est important pour un rendez-vous, c'est de faire une bonne impression. Comme ça, c'est hors de la question. Couper ses cheveux est important également. Des longs cheveux rendent assez moche, donc ce n'est pas bon. Pour les vêtements, on doit porter quelque chose aux environs de la même taille. Même si ça paraît assez à la mode. En akiba, pour les hommes, de porter des vêtements baguines en trop grand, ça a l'air moche, donc ce n'est pas bon. Pourquoi je suis dans un bar à hôtesse ? Avoir des conseils, justement, de rendez-vous avec mon assistante plus jeune, qui est également une fille. La première fois, la conversation tend à se casser à cause de la nervosité ambiante. Ce qui est important, c'est de travailler à garder la conversation. Les conversations d'un côté ne sont pas un plaisir pour l'autre côté. Les filles aiment bien parler, donc l'homme doit garder justement la conversation, doit continuer à garder la conversation. Pas juste en entendant, garder les réponses appropriées est également nécessaire. La rapidité de la réponse donnera à la fille l'impression que tu es vraiment en train de l'entendre. Basiquement, je vais être le contraire de toi-même. Bon, maintenant, sois normal, et ne pas faire de rire idiotique comme tu le fais d'habitude. Tu es trop fleur au fusil avec la fille. Tu vas trop, de façon trompeuse, tu dis des choses totalement délirantes. Eh ! Tu es en train de lire un manuel de rendez-vous dont tu n'as pas le droit de me sous-estimer, espèce de... de vierge américaine. Puisque personne ne sait ce que c'est que la romance, nous étudions ensemble un manuel de rendez-vous qu'on a acheté en venant ici. De qui tu appelles une vierge américaine ? Qui d'autre à part toi ? Oui, bien sûr, vierge. Et un mail. De Mayuri. Oh, Karine est devenu un scientifique fou pour le choix de Mayuri, non ? Alors ce serait irresponsable de moi. C'est-à-dire que tu dois être comme un méchant gars, en fait. Je pense que ça parle de l'occasion du coup. Très probablement. Il y a un dicton, une forteresse est jugée par rapport au nombre d'attaques qu'elle a prise, qu'elle arrive à repousser. Et un soldat est jugé par rapport à combien de forteresses il arrive à trouver. C'est pas un dicton, on ne soit pas aussi fier de toi. Tu as raison, c'est un argument débile. Toutefois, ce manuel de rendez-vous dit des choses assez intéressantes pour un égouton. Kurisu a essayé de tourner les pages du manuel au-dessus de la tête. Je ne sais pas si j'ai pas le droit d'aller à l'arrivée. Je ne sais pas si j'ai pas le droit d'aller à une femme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'aller à demain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'aller à l'arrivée. Quelque chose que tu sois, ne fais pas que la fille paie pour n'importe quoi. Ok, pour ton rendez-vous demain, sois sûr que tu suis ces règles. En tout cas. Je me demande si je peux être vraiment aussi attentionné. Après, on te dit de garder un chiffon propre. Mets-le lorsque la fille essaie de s'asseoir sur un banc. Je ne suis pas son... je ne suis pas son servant. Et pourtant, c'est ce que le livre dit. Quand il est temps de manger, évite les fast-foods. Les restaurants familiaux sont à peine acceptables. Les autres dépendront de ton budget. Les restaurants familiaux sont à peine acceptables. Les restaurants familiaux sont à peine acceptables. Mais où sont les restaurants en famille à Akiba ? Enfin, d'Akiba quoi. Arrive à l'endroit du rendez-vous au moins 15 minutes plus tôt. Le retard est inacceptable. 15 minutes plus tôt. Puis, tu dois décider où tu dois la mettre, où tu dois l'amener. Les... Des films, de l'art, enfin des galeries d'art. Être dans la rue ou la manger, tout ça c'est safe. Je vois. C'est plus simple que je le pensais. Donc apparemment ils sont en train de préparer le rendez-vous. Mais on verra ça dans la suite de nos aventures sur Stan's Gate. J'espère que cette épisode vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de partager et d'aimer la vidéo si vous avez aimé. On se retrouve bientôt. C'est 3GF. Stay tuned for more. Whatever is with me, it's Stan's Gate, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 1